bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo alors comme vous avez été plusieurs à me le demander je vais vous faire une présentation de l'exploitation je vais la faire en trois parties donc une première partie sur le matériel une deuxième partie sur l'élevage et une troisième partie sur la meta donc il y aura trois vidéos alors peut-être que les vidéos vont pas tous se suivre mais voilà je préfère vous le faire en trois parties comme ça ça fait des vidéos beaucoup moins longue donc là on va commencer donc par le matériel donc dans l'hangar donc là on a un hangar photovoltaïque pour stocker donc le matériel donc là je suis dans la dernière travée au fond donc là pour le premier matériel donc un semoire amazon herse rotative donc combiné de semi herse rotative 4 m donc lui on peut pas le dételer par contre il est fixe sur la herse rotative si on veut le dételer en fait pour aussi dételer le rouleau paquer et derrière on a donc l'erothèque à disque avec la roue là qui est relevée donc ça principalement pour se mettre du blé là vous avez donc le sem exact de chez orche 4 mètres donc ça c'est un peu comme c'est des bêtes de sous la comme ça et en fait le grain il tombe devant et au plus c'est principalement utilisé pour semer nous l'utilise pour semer après des mails de grains souvent donc voilà ça marche plutôt pas mal derrière les mails après c'est un outil qui est assez vieux donc on essaye d'en prendre soin et en quatre mètres voilà il y a du débit voilà après donc là vous avez donc le décompacteur qui vaut une trois mètres donc c'est de la dent la dent michelle en fait et derrière il ya un double rouleau vous voyez là comme ça là pour essayer de casser les mottes là là bon ça vous l'avez vu en vidéo c'est le déchaumeur à dents là donc 4 mètres 60 avec derrière vous le voyez là on a la tête de distribution donc lui sert à semer ou des chômages et plasse mais les couverts après donc là on a donc un semoir qu'une en quatre mètres aussi donc lui ça c'est un semoir à soc donc il ya l'air rotative qui est dehors là bas là je vous la voyez là qui va dessus là qu'est dans le bout là bas et donc là en fait donc là c'est des soc donc on va dire que ce semoir là et le seme exact ils sont plus faits pour semer en conditions un peu humide ça les soc on va dire que ça ça passe tout le temps en fait tandis que sur l'amazon l'erotec sape en conditions humide ça se limite plus vite que par rapport à des socs et lui l'avantage aussi c'est qu'on peut déceler la herse rotative du coup pour en passer si on n'a pas besoin de semer là vous avez donc une charrue six corps mono roue donc c'est une hua avec des verts soir en losange ce qui permet de ne pas labourer trop creux surtout nous dans les terres autant d'exploitation il ya beaucoup de cailloux donc ça se verse bien il ya pas besoin de brasser beaucoup de car pour bien que ça la boue voilà après au niveau la bourre on la bourre plus beaucoup on en la bourre encore un peu mais ça reste à la marge et j'ai deux autres charrues aussi qui sont pas là on a une voisin six corps porté puis une qu'une varimaster en cinq corps porté donc oui ça fait beaucoup de charrues pour pas beaucoup labourer mais bon nous on veut pas les vendre parce qu'on sait jamais si comme il ya deux ou trois ans qu'il y avait une année humide on avait pas mal labourer pour semer du blé puis comme si on les vend bah si ça vaut pas grand chose autant qu'à reste là on sait jamais là vous avez donc la tonalysier avec du coup si vous l'avez en vidéo un pendillard 18 m ou pichon qui va avoir deux ans l'acheter quand on a construit la méta là on a un petit broyeur là comme ça là qui est très âgé qui va plus beaucoup nous servir parce qu'on l'a renouvelé il n'est pas encore arrivé je voudrais voir quand il sera arrivé voilà là bas là on a la remorque que vous avez vu dans la vidéo de l'ensilage donc qui fait entre en blé entre 23 et 24 tonnes bon enfin ça dépend le ps 1 mais voilà et en ensilage donc à cube 50 mètres cubes 3 essieux va plutôt pas mal en une bonne remorque là on a l'auto chargeuse donc ça j'avais pas pu vous la filmer parce que j'étais pas là pour l'ensilage du coup donc c'est une c'est une taureau 5100 2 essieux et après du coup bah là alors les sont pas dépliés mais là on a la rangée de couteaux là qui est là en fait donc ça c'est une machine qui a fait bien une quinzaine d'années qu'on avait acheté l'occasion pour ramasser l'herbe on ramasse l'herbe de la luzerne en sec aussi enfin sèche pardon et elle nous sert aussi de remorque à ensilage pour ensiler le maïs et pour ensiler le seigle donc là voilà ce qu'on a bon là on a une vieille pailleuse là qui nous sert plus quand on a on l'avait changé ça valait rien donc on l'avait gardé au cas où là on a le cueilleur à maïs donc sept rangs à 60 voilà après nous on n'a pas très très grande maïs grain ça nous suffit largement il va plutôt pas mal on peut aussi là on peut rajouter des plaques en fait aussi pour couper du tournesol si jamais on a dit tournesol qui est versé par une tempête ou quoi on peut rajouter les plaques et ça ira beaucoup mieux qu'à la coupe quand on est une coupe à tournesol aussi exprès mais là elle est pas là elle était retournée à l'usine parce que c'était une coupe en pré série en fait donc je vous la ferai voir quand elle sera revenue et puis voilà donc la presse donc c'est une masse et 2170 donc ça c'était une presse nous on fait pas beaucoup de pressage on presse juste pour nous et puis un petit peu pour des voisins mais c'est tout donc c'est une presse qui a je sais plus de tête à avoir entre 75 et puis 80 000 bottes donc voilà donc nous elle nous fait bien notre boulot ça marche pas trop mal donc celle là vous la verrez je vous la ferai pas mal voir en vidéo parce que c'est moi qui m'en sert et puis bah là vous avez la moissonneuse donc une lection 740 donc voilà qu'elle est de 2016 on l'avait acheté d'occasion elle avait deux ans qu'on l'a acheté et puis bah du coup elle a sa coupe 7m70 ils vont dessus qui marche plutôt bien on est assez content surtout que nous comme on est éleveur du coup avec ce système de battage il y a quand même des rotors mais bon on a tout le système de battage donc on arrive quand même à pas trop mal conserver la paille je pense par rapport à une vraie machine à rotor je pense que c'est un peu aussi pour ça qu'on avait acheté ce modèle là si par rapport à je sais pas une jeune d'air ou une new yollande les cr bon après moi honnêtement vous verrez pas beaucoup de vidéos de ma part de réglages de moissonneuse ou quoi parce que je la conduis quasiment jamais donc vous en ferez des vidéos de moissons mais c'est surtout mon frère qui s'en occupe donc je vous ferai jamais des grands raisonnements sur sur la moisson sur comment régler une machine ou quoi c'est pas avec moi que vous pourrez voir ça puis après bah l'option là elle a l'éparpille radial donc ça c'est vrai que quand on brosse ça éparpille vraiment bien c'est le top du top donc voilà pour cet hangar si dehors là qu'est là dehors on a un rouleau cambridge en 8 mètres cancuma lui et bah là je sais pas si vous avez vu par terre tous les cailloux là on a des tas de cailloux comme ça là ça c'est des cailloux qu'on a ramassé dans les champs qui nous ont servi à empirer toute la cour on a ramassé des milliers et des milliers de tonnes dans nos champs donc ça nous a bien aidé pour empirer ça fait du remplirage à pas cher donc voilà et donc là on a un vieux germinator ou lui qui est vraiment usé qui fait plus grand chose puisque quand on va s'en servir sinon faut passer son temps à le réparer donc il sert plus beaucoup c'est dommage parce que c'était vraiment c'est vraiment un bon outil mais bon il a fait son temps et voilà et puis voilà on a le horch cruiser en 5 mètres donc lui qui est de la dent alors il est un peu dans l'herbe on va pas trop c'est de la dent comme ça là rien du tout c'est de la petite dent qui est plus petite que le déchaumeur à dents le co-carline donc lui en deuxième pas un deuxième passage de déchômage ça va vraiment bien aussi pour faire un peu de préparation de sol donc là on arrive dans l'hangar le dernier hangar qui a été construit ou en fait on a fait bétonner l'année dernière et on a monté votre oncle qui est notre salarié a monté tous les murs en parpaing on va le séparer en deux donc bah là on a un plateau porte-charge pour emmener la mini pelle aussi pour ça trimballe pas mal de semences et c'est vraiment bien c'est utile on s'en sert plus qu'on pensait là le soir en vrai que vous avez vu en vidéo et derrière les pareuses cune qui est arrivée il ya quinze jours qui a même pas servi encore on même pas broyer un brin d'herbe avec ça c'est des choses que je pourrais vous faire voir en vidéo donc là voilà ici on a la bineuse pareil ça je voulais faire voir en vidéo 9 rangs 60 le 826 donc lui 826 qu'à 1200 1300 heures l'air rotatif de 6 mètres que vous avez vu en vidéo aussi là on a l'air sa panneau la chaux donc elle a là aussi une des gros peignes derrière c'est pas mal ça effrite encore un petit peu plus les modes quand ça passe dessus et là on a le tracteur le 720 celui-là vous l'avez pas vu je crois en vidéo je me suis pas servi vous verrez parce que c'est lui qu'on met sur la presse et après en tracteur les autres ils sont pas là ils sont pas là donc on a le 514 516 l 724 donc c'est vous savoir que c'est des tracteurs ils font tous entre 600 et 900 heures à l'année donc voilà on n'a pas cinq tracteurs qui sont dans la courbe pour le plaisir c'est vraiment des tracteurs qui font quand même un peu d'heures donc voilà et du coup on a aussi donc deux enrouleurs enfin trois enrouleurs où il y en a qui ne servent plus beaucoup mais là on en a deux dehors donc là si vous voyez il y a le celui-là qui a les deux essieux là donc lui fait 600 600 mètres et puis lui qui est à côté celui-là là et c'est 500 mètres alors là dans cet hangar aussi on a le plateau à paille la faucheuse il y a l'endonneur l'endonneur là bas là ça c'est un crône de toupie latéral mais décalé voilà la bétonnière avec un petit dx 390 lui il va sur la mélangeuse aussi quand le tracteur le tracteur qui est sur la mélangeuse il fait les enrouleurs donc quand il ya les enrouleurs on est celui-là sur la mélangeuse et puis voilà le dernier semoir à blé donc un ingrissem à disque de 6 mètres donc semoir il va très bien en condition sèche après dès que c'est humide on peut le ranger sous l'hangar ça colle c'est trop la merde donc on reçoit mon bureau en ce pas à blé on a deux pourcements en condition sèche le l'amazone et celui-là et deux pourcements en condition humide le cune et le semavator et puis bah là on a l'automoteur là qui est là et puis aussi et donc il est parti avec on a un autre petit pulvée importé un un bertoux 24 mètres là et en ce moment on traite les maïs avec parce qu'on a un peu de mal à fournir avec l'automoteur c'est pas qu'on a du mal à fournir mais c'est que avec les conditions climatiques et tout c'est un peu c'est pas facile de trouver les bonnes fenêtres en fait donc avoir un autre petit pulvée c'est assez agréable ça évite de faire d'être tout le temps à la course et tout et de pouvoir essayer de traiter dans les meilleures conditions et donc là dehors donc on a la mini pelle qu'on a acheté quand on a construit la méta parce qu'on a fait beaucoup de petits travaux nous-mêmes tout ce qui est tranchées préparation à couler les bétons et tout on avait décidé d'acheter ça et franchement on n'a pas regretté parce que ça nous a fait gagner pas mal d'argent dans la construction en fait donc c'était bon achat puis maintenant qu'il nous a servi aussi en entierre et des tuyaux d'irrigation là on a une ben le bush 14 tonnes donc qui nous servait pour sortir le fumier avant qu'on n'avait pas la méta elle est plus ben tp que ben serrali on des cailloux et tout avec voilà là vous avez des chômeurs à disques agrissem 5 mètres que vous avez vu dans cette vidéo lui il est en kuma par contre on l'a plusieurs et là la bêtaillère pour consporter les vaches parce qu'on a un petit bâtiment on met des vaches on emmène des vaches pleines il ya des prairies tout autour du bâtiment donc à nous sert à ça on l'a deux avec un autre éleveur qui est à côté de chez nous donc là et là donc on arrive à la fin du matériel donc là ben ben coûtant 18 tonnes donc là les équipés en silage cette ben on l'a deux nous on s'en sert pas beaucoup pour rouler les céréales on s'en sert surtout pour l'ensilage et puis voilà donc comme vous avez vu la du chêne dans la vidéo de l'engrais c'est avec cette fumeur claque et l'élevatrice là on a un petit enrouleur boer de 300 mètres qui sert plus beaucoup c'est encore un petit peu et puis voilà dans le fond on a une première benne la petite benne orange et dans le fond il y en a une autre c'est des remords qui font 6 7 tonnes qui nous servent pour garder les semences on met des semences trignées de blé et tout dedans quand on moissonne aussi on les emmène quand on garde les semences donc voilà voilà ce que je peux vous présenter sur le matériel après il manquait il va y'a le savoir monogramme cette rang qui est en train de semer là avec la trémie frontale que je peux pas vous faire voir et puis un vibro occulteur lâcho aussi de 7 mètres donc là c'est à peu près tout ce qui manque donc voilà pour la présentation du matériel j'espère que ça vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas abonnez vous et puis bah moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo et la prochaine sur la présentation d'exploitation ça sera la présentation de l'élevage